L'accès aux infrastructures et aux services sociaux de base reste une priorité pour le gouvernement de la transition. En milieu rural, où la problématique est de plus en plus manifeste, l'équipe que dirige le Premier ministre Raymond Deng Sima est sur le pied de guerre afin de faire bénéficier aux populations des infrastructures essentielles. Selon les chiffres de la Banque mondiale, près de 33% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. En milieu rural, son temps se situe autour de 45%, soit plus du double du temps enregistré en milieu urbain, estimé autour de 20%. Cette disparité est aggravée par un accès limité aux services publics et sociaux de base, notamment les soins de santé, l'eau potable et l'électricité. Pour réduire ces écarts, le gouvernement a jugé nécessaire de disposer d'un plan de développement consacré aux collectivités locales. Le programme d'urgence de développement communautaire se veut donc une initiative qui cadre avec les politiques publiques gouvernementales. Un tel programme pourrait participer à la résorption du chômage dès lors que son contenu qui vixe l'accès aux services sociaux de base nécessiterait dans sa phase opérationnelle la construction et ou la réhabilitation des infrastructures communautaires telles que les écoles, les routes en terre, les centres de santé, les marchés, ainsi que la mise en place des systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Il pourrait contribuer à la promotion des chaînes de valeur locales avec la mise en oeuvre d'instruments d'employabilité en matière d'éco-tourisme ou d'agriculture durable. Adossé au plan national du développement de la transition, le programme d'urgence de développement communautaire cadre avec les ambitions affichées dans la feuille de route gouvernementale du CTRI, laquelle accorde une importance dans le transfert de compétences. 20 21 22 21 28